Générique Nouveau rendez-vous d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, le sommaire de cette édition. Audience à la primature, le sous-secrétaire général des Nations Unies reçoit l'accord de la Côte d'Ivoire pour l'organisation 2022 de la 15e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il a été reçu ce jour par le Premier ministre Patrick Hachy. Grève de quatre jours des agents de santé publics de Côte d'Ivoire pour l'application de la loi portant réforme hospitalière. Le ministère invite les syndicats à la raison et rassure que le processus d'application des textes de cette loi est en cours d'exécution. Nous parlerons également de sécurité et défense sous-régionale. Les chefs d'état-major de la CEDAO sont réunis à Abidjan depuis ce mercredi pour échanger sur des questions sécuritaires de l'espace régional commun, notamment le terrorisme. Bienvenue dans ce 23h. L'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la désertification réaffirmé ce mercredi au cours d'une audience accordée par le Premier ministre au sous-secrétaire général des Nations Unies et également secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Notre pays devrait abriter l'an prochain la 15e session de la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre ce phénomène qui touche moins de 150 000 personnes dans le monde. Nous en parlons avec Alexis Votraogo. Vagues de chaleur intenses, inondations incontrôlables. La planète victime des agressions des maux de vie réagit avec des conséquences importantes, notamment sur la productivité des terres. Si les terres se dégradent, on affaiblit notre capacité à produire et donc on affaiblit notre économie. 99% de notre aliment vient de la terre. On n'a souvent pas fait le lien entre les habits que nous portons et la terre. Vous savez que le coton est produit sur terre. C'est une des activités agricoles les plus importantes dans le monde. C'est aussi une activité qui peut entraîner la dégradation des terres. Nous devons assurer que les générations à venir, nous leur lèguons aussi quelque chose qui leur permettra de s'épanouir. Ce mercredi, à la primature, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est venu échanger avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de déforestation élevé, d'où son engagement a abrité la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 15e session aura lieu ici au mois de mai 2022. C'est un grand événement. C'est probablement pour nous la première fois en tant que Nations Unies que nous organisons une conférence d'une telle ampleur sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la confirmation du Premier ministre que cet événement aura lieu. À ce jour, 3 sur 4 hectares de terre émergés dans le monde restent impactés par l'homme. Activité de l'Assemblée nationale à quelques semaines de la fin de l'année 2021. Les recettes et dépenses de l'État ivoirien pour l'année 2022 sont examinées. Hier mardi, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a examiné et adopté les projets de budget de plusieurs ministères dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État. Plus de détails sur cette séance à l'hémicycle avec Dangui Dangui. Questions, observations, suggestions. Les députés ont manifesté de l'intérêt pour les programmes portés par la ministre de l'Éducation nationale dans le cadre de l'amélioration du système éducatif ivoirien avant d'adopter les 1087 milliards de francs CFA de projets de crédit ouverts au profit de ce ministère. Le secteur éducation-formation a vu son budget adopté. Ce n'est pas la majorité mais à l'unanimité, c'est très important. Ça veut dire que la question de l'éducation et de la formation est au cœur des priorités des Ivoiriens. Les projets de budget du ministère de l'Enseignement technique et celui de l'Enseignement supérieur, respectivement d'un montant de 135 milliards de francs CFA et 260 milliards ont été également adoptés à la même occasion. Juste avant, la commission économique et financière de l'Assemblée nationale a adopté à la majorité le projet de budget du ministère de la Justice, 81 milliards de francs CFA, et celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 539 milliards, les comptes spéciaux du trésorerie complis. Le projet de budget de 378 milliards de francs CFA du ministère de la Défense en baisse de 3% par rapport à celui de 2021 a été également adopté. Vu les questions qui nous ont été posées, nous avons compris l'intérêt, tout l'intérêt que les députés portent à ces questions de sécurité, de défense et de justice. Et nous voudrions encore une fois de plus les remercier pour nous avoir compris. Après des débats, les députés ont également adopté le projet de budget du ministère de l'Intégration africaine et de la diaspora, 87 milliards de francs CFA, et celui du ministère des Affaires étrangères, 109 milliards. Ce budget va nous permettre de répondre à la nouvelle orientation donnée à la diplomatie ivoirienne par le président de la République, à savoir mettre l'accent sur la diplomatie économique. Le grand oral des membres du gouvernement a envie de défendre et de faire adopter en commission les projets de crédit qui leur sont ouverts à commencer ce mardi et se poursuivre jusqu'au vendredi. La journée nationale de la paix était célébrée le 15 novembre dernier en Côte d'Ivoire. Ce idéal de vie sociale est encore enseigné à Yamoussoukro à l'occasion de l'installation du nouveau chef du village de Njwessi. Population et autorités traditionnelles ont été invitées à consolider la paix et la cohésion sociale. Soro Korona. Respect du mode de désignation du chef et de gestion du village de Njwessi, commune de Yamoussoukro. Mode de désignation basée sur une rotation dans les quatre quartiers du village. C'est le respect de ce processus qui porte Nana Adikofi Akwa II à la tête de Njwessi. Il est intronisé dans la petite tradition à Caen en présence des quatre membres du gouvernement. Tout en saluant l'union des populations dans le choix du chef, le ministre Améde Kouakou appelle au respect de l'autorité coutumière. C'est de prier pour que le chef puisse accomplir sa mission qui est de se mettre au service des populations de Njwessi. Le ministre gouverneur Augustin Thiam a pour sa part salué les nombreux efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara afin que la paix soit palpable et ressentie dans le quotidien des Ivoiriens. Nous sommes conscients de tous les efforts qu'il déploie pour la paix. Nous sommes conscients de tous les investissements qui sont réalisés ici à Yamoussoukro. Et dites-lui simplement que nous lui disons merci. Cela fait 11 ans que nous vivons dans une paix continue et que grâce à cette paix, le pays avance. Le parrain de cette cérémonie d'entronisation a mis un point d'honneur sur les notions de cohésion, d'amour et de développement. Les chefs traditionnels sont invités par les ministres Bertin Kounan Kouadio et Souleymane Dierasouba à être les relais des actions du gouvernement au plan local pour la promotion de la cohésion sociale et la paix. Dans un village, il n'y a pas de paix autour du trône. Comment voulez-vous donner des leçons aux enfants et aux femmes du village ? Je voudrais inviter toutes nos têtes couronnées à demeurer les garants de la paix et de la cohésion nationale et surtout dans la ville du président Félix Soufouette-Boigny dont la grande sagesse a permis de sémer les graines de la paix. Nana Adikofi Akwa II est le neuvième chef du village. Onzouissi est composé des quartiers de Kekrénou, Nguessankuro, Afouekuro et Lomou. Et nous en venons à ce sujet du sommaire. Une préoccupation sous-régionale réunie depuis ce jour à Abidjan le comité des chefs d'état-major de la CEDAO. Les travaux qui durent trois jours portent sur des questions sécuritaires de l'espace régional commun, notamment sur le terrorisme. Le détail est donné par Abou Sanoko. Solidarité sous-régionale face à des défis sécuritaires communs. C'est de cela qu'il sera question au cours de la 41e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 13 chefs militaires de la sous-région ouest-africaine sont à Abidjan pour discuter des questions sécuritaires qui minent l'espace régional commun, notamment le terrorisme. Cette 41e réunion devait donc être pour nous l'occasion de renouer avec notre mécanisme de concertation face aux nombreux défis qui sont les nôtres et qui ne peuvent être relevés que par une approche collective, une synergie d'action, une solidarité active entre nos armées. Les objectifs de la 41e réunion des chefs d'état-major de la CEDAO sont clairs. Ce sont entre autres... La question de la menace terroriste. Nous parlerons aussi de la rotation du personnel de la force en attente de la CEDAO et ceux de la division des opérations de soutien à la paix de l'état-major de la force de la taxe-force. Il vous sera aussi fait le point de la réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine que vous avez bien voulu mettre en place. Le ministre d'État, ministre de la Défense, souteniré Mawattara, appelle à la mutualisation des efforts. Face aux menaces multiformes, hybrides et transnationales auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble. Nous devons mettre l'accent sur la recherche de solutions réalistes et adaptées à notre environnement. En agissant de la sorte, nous mettons en place les conditions d'un climat propice au développement de nos pays respectifs. Le comité des chefs d'état-major de la CEDAO est un organe de soutien aux institutions de la CEDAO. Il est présidé de façon tournante par le chef d'état-major du pays dont le président exerce la présidence de la conférence des chefs d'état. Et à Durban, en Afrique du Sud, soutient à la foire commerciale intra-africaine sur le commerce. La Côte d'Ivoire présente sur cette plateforme à l'occasion de cette journée, de la journée pays, a fait la promotion de ces secteurs d'activité, de ces références commerciales, de ces produits et services d'exportation, également des opportunités de marché. Le Made in Côte d'Ivoire était aujourd'hui sous les projecteurs, selon le commentaire de nos envoyés spéciaux, Jean-Jacques Kwame et Adam Akere. Centre commercial international de Durban, hall 2. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Suleymane Djarasouba, coupe le ruban qui marque l'ouverture officielle du pavillon de la Côte d'Ivoire. Plus de 30 exposants des différents secteurs de l'économie ivoirienne présentent aux visiteurs leurs produits. Pour les visiteurs, l'occasion est bonne de nouer des contacts et avoir des informations sur certains produits, notamment le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. J'avais juste une idée, mais quand je suis venue, Sirene nous a expliqué, et là maintenant j'ai une bonne compréhension comment on peut obtenir le chocolat et à partir du cacao, comme différents produits peuvent ressortir à partir juste du cacao. On est intéressé aux produits de la Côte d'Ivoire. Nous investissons pour consolider nos liens avec les opérateurs économiques ivoiriens. Le chef de la délégation ivoirienne a visité tous les stands pour apporter le soutien du gouvernement. Il était important de faire cette visite pour montrer déjà aux différents investisseurs et opérateurs économiques les produits qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire, les produits qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et également démontrer qu'il y a déjà un savoir-faire existant en Côte d'Ivoire en matière de transformation de produits et également en matière d'existence d'opportunités pour ce qui concerne la transformation de nos produits agricoles. Retour à la cérémonie officielle de la journée de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud et les représentants de la Commission de l'Union africaine ont insisté sur les obstacles à la zone économique de l'échange commerciale, la ZELCAF. Le ministre Souleymane Diarassouba a pour sa part rélevé l'importance du commerce intra-africain. 16% selon un rapport de la Banque africaine de développement. Il faut inverser la tendance et cela passe par une diversification des échanges commerciaux. La présente rencontre représente donc une opportunité pour rappeler que la Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée pour tous les investisseurs. compte tenu de la place prépondérante accordée au secteur privé dans la mise en oeuvre du PNDR, une des priorités du gouvernement reste d'attirer des investissements directs et étrangers et également de promouvoir le commerce intra-africain. C'est dans cette dynamique que le ministre Souleymane Diarassouba a présenté à certains investisseurs les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Il collabore également avec l'extérieur pour ce qui est du secteur de l'enseignement supérieur. Le ministre Adama Diawara est actuellement en France pour une visite de travail. Avec sa délégation, il envisage faire le point de l'état d'avancement des différents projets engagés dans le cadre des accords de partenariat et également pour susciter de nouvelles perspectives suivant ce compte-rendu de Clément Bocco et de Séforazegui. École polytechnique de Paris. Adama Diawara, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il fait une incursion afin de présenter son projet de création de classes préparatoires au sein des universités ivoiriennes. Nous avons été très heureux aujourd'hui d'échanger sur les partenariats entre la Côte d'Ivoire et l'école polytechnique. Coopération qui existe depuis de nombreuses années, en particulier avec l'INPHB, qui consiste d'abord avec le fait d'avoir de plus en plus d'étudiants ivoiriens à l'école polytechnique, d'avoir également des développements de formation commune, que ce soit dans le domaine du développement durable, dans le domaine des data science, et puis également dans le développement de la formation de professeurs, en particulier aussi avec le lycée Louis-le-Grand. Nous allons bénéficier de tout l'accompagnement de polytechnique à la fois pour l'INPHB, mais également pour les futurs partenariats qui seront tissés entre polytechnique et les universités publiques ivoiriennes. La délégation a ensuite mis le cap sur l'université Paris-Dauphine où un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny va engager une réforme des programmes académiques et le perfectionnement des enseignants. Nous mettons dans ce cadre à disposition notre expérience, nos compétences, à la fois en termes scientifiques, de contenu, mais aussi en termes d'ingénierie, de programmes, de mobilisation des entreprises, de professionnalisation des étudiants au service de l'SKE et de l'INPHB. Fini les visites des universités, Adama Adjawara est reçu par le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Au centre des échanges, l'état d'avancement des projets en cours est le point des nouveaux chantiers. Il y a parfois une difficulté à employer nos diplômés qui sortent de l'université ou alors ils sont sous-employés dans des emplois sous-qualifiés. Et donc l'idée, c'est de donner un complément de formation, de donner des outils supplémentaires aux étudiants avant leur sortie sur le marché de l'emploi, alors qu'ils sont encore étudiants, ils sont encore apprenants, pour augmenter leur chance de trouver un travail décent. Au lendemain de la signature de ce troisième CDD, nous avons un sentiment de satisfaction devant l'exécution des premières phases des partenariats qui ont eu lieu avec plusieurs institutions. Des formations que l'université virtuelle dispense actuellement sur le numérique, c'est de faire en sorte que les formations continues pour les étudiants qui n'auraient pas validé les unités d'enseignement deux années consécutives, qui basculent donc en formation continue et ces formations continues seront assurées en ligne par l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et dans ce nouveau paradigme, l'université virtuelle sera accompagnée par l'AEF. Sur l'ensemble des trois contrats de désendettement et de développement CDD, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Avant le démarrage de cette mission, la délégation a présenté ses civilités à Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Le représentant diplomatique ivoirien a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des étudiants ivoiriens en France. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette grève de quatre jours entamée par 16 syndicats du secteur de la santé publique. Ils revendiquent la mise en application de la loi portant réforme hospitalière. Le ministère de la Santé s'est exprimé sur ce sujet au cours d'une conférence de presse que rapporte ce soir Salima Toudia. Ce mercredi 17 novembre, au CHU de Cocody, c'est le service minimum qui est assuré aux urgences, à la pharmacie ou encore au bloc opératoire. C'est la grève à la santé. Le mot d'ordre a été lancé par la coordination des syndicats du secteur santé, Cordy Santé SICAMSI. La fêtière revendique la mise en application de la loi sur la réforme hospitalière promulguée en juillet 2019. Depuis deux ans, aucun décret d'application ni arrêté n'a été pris, déplore-t-elle. La réforme en question prend en compte le renforcement des infrastructures et des capacités des ressources humaines ou encore l'autonomisation financière des hôpitaux. Pour le ministère de la Santé, la grève n'a pas lieu d'être. La réforme est avant tout une volonté de l'État qui vient rendre davantage performant le système sanitaire. Le processus d'élaboration des décrets d'application de cette loi qui a été prise en 2019 a été participatif et inclusif avec les parties prénantes du secteur de la santé, secteur connexe et la société civile. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Nous voulons ici, à travers les médias, appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ces projets de décret seront examinés au prochain Conseil des ministres. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important est que ces tests, fruit des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que leur mise en œuvre soit effective. Pour rappel, seule la fêtière corps de santé Sikamsi sur les quatre fêtières de syndicats est en grève pour une durée de quatre jours. Suivons à présent le point Covid de cette journée. 13 nouveaux cas de Covid-19, 29 nouvelles guérisons et zéro cas de décès sont annoncés pour ce jour. Ce 17 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte 61 536 cas confirmés dont 60 475 personnes guéries dans le pays, 702 personnes décédées. Il reste encore 359 cas actifs et sachez qu'au moins 3 962 628 doses de vaccins anti-Covid ont été administrés à cette date dans le pays. Et alors que les chiffres sont en veste chez nous, l'Irlande réimpose des restrictions à compter de vendredi 19 novembre pour enrayer les contaminations qui montent en flèche dans ce pays. Des restrictions à minima et surtout une injonction à la responsabilité personnelle des restrictions qui concernent surtout le secteur du divertissement. Les établissements devront fermer à minuit. Le pass sanitaire est désormais étendu au théâtre et au cinéma. Et l'Irlande, qui a déjà subi 11 mois de confinement, recommande fortement à sa population de télétravailler dès ce vendredi et de réduire les interactions sociales. En Côte d'Ivoire, un incendie a fait de morts et d'importants dégâts matériels à Benjerville. Un drame qui a suscité la compassion du gouvernement, le ministère de la Solidarité et la lutte contre la pauvreté a apporté symboliquement des dons aux victimes. Le récit de Franck Coadio. 600 mètres carrés d'habitat précaire parti en fumée le lundi 15 novembre, journée de la paix, Angoto, Saudipalbe, quartier périphérique de Benjerville. Isidore, jeune maçon peine encore à 100 remètres. Sa fille fait partie des deux victimes ayant perdu la vie lors de l'incendie. Le 13 là, ma fille qui partait à l'école tout le suite l'a tué. Au moment, je n'avais rien ici qui allait me débouler. Mon père qui est ma maison a pris feu. Je viens toutes les apparties. Mon enfant, tout ce qu'il y a dans la maison. Mon enfant, tout. C'est ce que j'ai porté pour sortir, c'est ça qui est resté sur moi. Isidore est une compagne aujourd'hui inconsolable et la seconde victime, une femme d'âge mûr, de décès et des dégâts bien visibles. Miss Belmondogo, la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue leur apporter la compassion du gouvernement de vivre et non vivre mais aussi des numéraires à chacune des familles sinistrées. Oui, ils m'ont remis les sacs de riz, les manger complets, ils m'ont donné de l'argent. C'est un million pour me débrouiller avec ça. Je la remercie beaucoup pour pouvoir me soutenir comme mes dieux, comme mes parents. Je n'ai rien de personne, je les remercie beaucoup pour que Dieu veuille pour nous. Benjaville a connu un drame. Dix maisons ont été ravagées par un incendie, incendie qui a causé la mort de deux personnes et des personnes aussi traumatisées qui sont encore à l'hôpital. Au nombre des personnes décédées, nous avons un enfant de deux ans et une femme qui a la cinquantaine. Nous sommes venus apporter la compassion du gouvernement aux familles endeuillées, apporter le soutien moral et financier et le réconfort aux personnes qui ont vu les habitations ravagées par l'incendie. Mais au-delà du soutien et de la compassion du gouvernement, c'est demander aux populations d'être vigilantes et prudentes sur l'utilisation des bougies et du gaz. Ce sont des morts que nous aurons pu éviter. Aux côtés de l'autorité ministérielle, les autorités municipales et coutumières ont réaffirmé l'élan de compassion. Ils sont une cinquantaine de personnes au total impactées par ce sinistre à Ngoto sous des palmes. Un autre sujet à présent. C'était aujourd'hui journée porte ouverte au Bureau national d'études techniques et de développement. Le BNED a ouvert ses portes aux journalistes. Les missions, les services et objectifs de cette structure de l'État ont été expliquées aux visiteurs. Une initiative de l'ONG confrères journalistes que présentent Laure Goretti et Alexis Wettraogo. Des journalistes dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement BNED, ils sont venus mieux comprendre les missions, services et objectifs de la structure étatique. Toutes les infrastructures que l'on constate, que l'on remarque sont le fait et le produit de la science des études qui sont faites dans ce laboratoire. Sans le vouloir, tout en le voulant, le DG du BNED nous a conviés à une rencontre présentielle et on se rend compte que c'est un concept efficace qui peut être utilisé et mettre au service à d'autres entreprises. On en sait plus sur ce que fait cette institution, c'est le bras séculier de l'État de Côte d'Ivoire en matière de projets, de programmes de développement. Pendant près d'une heure, face aux journalistes, le directeur général Kinapara Koulibaly se prête aux questions. Le BNED est un bureau d'études qui travaille sous la direction des différents ministères pour s'assurer que les infrastructures qui sont construites sont bien construites et respectent leur cahier des charges. Ce cadre d'échange est une initiative de l'ONG confrères journalistes présidé par Monsat Raoré. Il se réjouit de l'engouement suscité par la rencontre. Notre rôle, c'est d'informer. Le minimum, avant d'informer, c'est soi-même être informé. C'est ce que nous faisons. Le BNED est représenté dans 16 pays avec une équipe de 1500 personnes. Il suit la réalisation de près de 200 projets chaque année. Et avec le même souci d'informer les populations, les médias internationaux s'intéressent au public africain. C'est le cas du groupe Le Monde, le président du directoire de ce groupe de presse français. Louis Dreyfus était sur le plateau du 13h. Voici un extrait de son intervention. Votre groupe s'oriente vers l'Afrique et plus précisément vers la Côte d'Ivoire. Quelle est la nécessité de cette orientation ? Quelles sont les raisons, si vous voulez ? Dans l'histoire du monde, à plusieurs moments, on a cherché à développer une audience africaine en considérant qu'on avait des contenus qui pouvaient intéresser les audiences africaines. Mais produire et distribuer un journal papier, évidemment, en Afrique, était très compliqué. Le distribuer parce qu'il y avait un temps long, le produire, c'était coûteux. Aujourd'hui, compte tenu du taux d'équipement des ménages avec les téléphones portables et compte tenu de notre force en numérique, on peut aujourd'hui proposer des contenus francophones d'information. Pour vous donner juste quelques chiffres, on avait... Moi, j'ai pris mes fonctions à présidence du groupe il y a 11 ans. On avait 250 000 acheteurs quotidiens. Aujourd'hui, on a 500 000 personnes qui, tous les jours, achètent le monde, que ce soit en numérique ou en papier. On a au monde l'objectif fin 2023 d'avoir plus d'un million abonnés, beaucoup numériques, et on pense que sur ce million, on peut en avoir 10 à 15 % qui soient des abonnés africains et notamment en Côte d'Ivoire. En termes de traitement de l'information de la part du groupe Le Monde, est-ce qu'il y aura une plus-value ? Alors, on a deux choses. Sur des sujets plus généraux comme l'international, les sujets d'environnement, de planètes qui passionnent les jeunes générations et pour ceux qui s'y intéressent, la politique française avec l'échéance de l'élection présidentielle en avril 2022, vous aurez plus et mieux que ce que vous pouvez trouver ailleurs parce qu'on a beaucoup de journalistes. Notre raisonnement au monde est de réinvestir une partie des fruits de la croissance en développant la rédaction. La rédaction du Monde faisait 300 journalistes il y a 10 ans, elle en fait 500, elle continue à se développer. Et puis sur l'Afrique, et je sais qu'il y a une vraie appétence pour des contenus locaux, on a construit une équipe de 35 journalistes en considérant que les médias français avaient tendance à maltraiter l'Afrique, à traiter qu'une actualité anxiogène qui pouvait être des guerres, des catastrophes naturelles, mais que l'Afrique méritait plus et mieux et qu'on pouvait raconter la transformation de l'économie africaine, la transformation de sa société, la culture africaine. Et c'est pour ça que je suis là pour promouvoir cette offre du monde envers tout le public ivoirien à qui je recommande d'essayer nos contenus parce que c'est vraiment des contenus de grande qualité. Et nous parlons à présent de l'action sécuritaire de la France en Afrique, au nord du Mali. À Tessaï, la force Barkhane a baissé le drapeau et retrocédé aux forces armées maliennes, le camp qu'elle occupait depuis huit ans. 200 soldats des forces armées maliennes ont immédiatement pris place dans le camp de Tessaï. Dans quelques semaines, l'armée française rendra également son poste de Tombouctou pour se concentrer plus au sud à Gao, Menaka et Gossi. Cette opération intervient dans le cadre de la restructuration des opérations de la force Barkhane au Sahel. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501